bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment forcer la redirection http vers https sur votre site wordpress grâce à l'extension redirection alors petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet donc là je vais vous montrer une méthode avec une extension certains vous diront qu'il n'y a pas besoin d'extension pour faire une redirection ils ont parfaitement raison je ne les contredirai pas donc sachez que vous n'êtes pas obligé d'installer une extension pour faire ce genre de choses par contre pourquoi je vous montre ce comment faire avec cette extension tout simplement parce que cette extension va vous servir à d'autres choses donc c'est pas une extension qu'on installe exprès pour faire cette redirection ça c'est la première chose et la deuxième chose la majorité de des personnes qui visionnent mes tutoriels sont soit de grands débutants soit des personnes qui veulent pas s'embêter avec le code qui veulent pas voilà qu'on peut hors de faire des bêtises et donc voilà ça s'adresse à eux donc les personnes qui sont qui veulent utiliser le moins d'extensions possible moins de plugins possible et qui voudraient donc faire une redirection via le htaccess à le fichier htaccess donc en utilisant du code dans le fichier htaccess voilà ce tutoriel n'est pas fait pour vous donc inutile de mettre des commentaires désagréables ça serait parfaitement subjectif ça ferait pas avancer les choses et surtout faut pas oublier que tout le monde n'est pas n'est pas guéri pour pour toucher vos fichiers ou au code voilà donc cette petite précision fait donc on va tout de suite se rendre dans l'administration wordpress alors il faut bien sûr installer l'extension l'extension ça s'appelle pardon tout simplement redirection moi elle est déjà installée vous allez voir mais voilà donc vous faites la recherche pour ajouter une extension et elle va vous être proposée va falloir cliquer sur installer maintenant c'est celle ci redirection et il ya deux millions plus de deux millions d'installations actives vous voyez c'est pas c'est pas une extension exotique que je vous propose elle est régulièrement mise à jour c'est une extension qui existe depuis plusieurs années moi je ne vais pas vous dire mais ça fait de nombreuses années que je l'utilise sur pratiquement tous les sites que je gère voilà et donc cette extension comme son indique va vous servir à gérer tout ce qui est redirection sur votre site donc pas seulement forcer la redirection http vers https mais également si vous changez une page l'adresse d'une page si vous dépassez du contenu d'une page à un autre une autre pardon voilà ou si vous transférez carrément une partie de votre contenu sur un autre site ça peut servir à ça et là encore on vous dira que oui mais les redirections en effet dans le fichier htaccess lui pas tout si je suis entièrement d'accord on peut le faire manuellement il n'y a pas besoin d'une extension pour ça le gros avantage quand même de redirection c'est que ça va vous permettre de monitorer les erreurs 404 et et donc si vous faites un suivi régulier de vos erreurs 404 avec redirection vous allez pouvoir mettre en place des redirections et vous apercevrez que parfois il y ait du trafic qui arrive sur des adresses qui n'ont jamais existé alors je ne cherche pas pourquoi ça peut être des erreurs de frappe ça peut être des tests qui sont faits et autant autant rediriger tout ce trafic vers des pages qui pourraient éventuellement intéresser l'internaute qui fait ce genre d'erreur donc ça c'est c'est très important dernière chose lorsque vous allez supprimer un article ou une page sur votre site automatiquement redirection va vous alerter et va vous proposer de mettre en place une redirection donc ça peut être un bon pense bête voilà donc voilà pourquoi je vous propose d'utiliser cette extension maintenant allez on va dans le vif du sujet je vous montre comment forcer la redirection http vers https donc pour utiliser cette extension il faut aller dans outils et vous cliquez tout simplement sur redirection je pars du principe que vous avez déjà activé votre extension redirection bien sûr donc on clique sur redirection donc là vous avez le tableau alors si vous venez de l'installer depuis quelques temps il y a un assistant d'installation qui va vous proposer vous avez plusieurs étapes à suivre pour paramétrer votre extension vous verrez c'est pas trop mal fait et surtout n'ayez pas peur si vous avez la possibilité de modifier les réglages après donc si vous avez des doutes sur certains réglages ne vous inquiétez pas vous pourrez revenir dessus par la suite donc je pars du principe que vous avez déjà fait les réglages tout ça c'est d'ailleurs quand j'aurai le temps je vous ferai un tutoriel sur sur ces réglages là en attendant je sais qu'il ya un tuto assez approfondi sur le site de wp marmite concernant l'extension redirection donc si vous voulez en savoir plus si vous voulez connaître à fond les détails des réglages de l'extension n'hésitez pas à faire une recherche sur wp marmite et l'extension redirection vous trouverez votre bonheur donc nous concernant aujourd'hui pour la redirection http vers https ça se passe dans l'onglet site on clique sur site et ça va être dans réglages canonique voyez ici vous le cas d'accrocher forcer une redirection http vers https vous verrez que il vous affiche un message d'avertissement assurez vous que votre https fonctionne avant de forcer une redirection mais oui c'est le b à bord on va pas rediriger https si ça fonctionne pas bien donc ça vous devriez le faire avant même d'avoir installé l'extension donc là vous voyez moi j'ai même un petit cadenas de toute façon c'est un site neuf que je suis en train de construire donc départ par défaut une https voilà je crée tout de suite des sites en https comme ça je suis sûr de pas être embêté par contre pourquoi je mets en place la redirection http vers https alors que le site n'est jamais existant en version http tout simplement parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui fassent des liens sans l'es ou qui saisissent l'adresse dans leur navigateur avec le http de petits points shh en oubliant l'es et donc il faut il faut les rediriger vers la version https la version sécurisée d'autant qu'elle existe voilà pourquoi il faut le faire donc vous cochez la case vous cliquez sur mettre à jour et votre redirection http vers https est en place voilà c'est pas plus dur que ça ça dure pas plus longtemps avant de vous quitter comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se trouve juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner ça va nous permettre de se positionner de mieux se positionner pardon dans les résultats de recherche de youtube c'est moyen simple efficace et pas cher de me remercier si vous appréciez mes tutoriels vidéo vous pouvez également les partager sur les réseaux sociaux en cliquant sur partager en choisissant le ou les réseaux sociaux sur lesquels partager ou en copiant l'url pour partager sur un réseau qui serait pas ici ou sur un site internet par exemple pourquoi pas et enfin je vous invite à regarder dans les descriptions de mes vidéos parce que parfois vous avez des informations utiles et il n'est pas rare que je reçoive des commentaires où on pose des questions alors qu'en fait la réponse se situe ici donc n'hésitez pas à cliquer sur le plus pour dérouler bien toute la description donc il peut y avoir voyez par exemple sur sur ce tutoriel là j'indique que donc c'est un tutoriel avec elementor pro et j'indique qu'il faut absolument la version pro d'élémentor sinon on peut pas reproduire le tutoriel vous voyez c'est ce genre de choses qui peuvent être quand même assez utiles et je termine par une partie que j'aborde à chaque chaque tutoriel voilà ce sont les ressources que je vous propose concernant la création de sites internet avec wordpress donc ce soit des thèmes des extensions ou des hébergements que je vous recommande et pour lesquels je suis susceptible de toucher une commission si vous passez par mes liens affiliés sans que cela vous coûte quoi que ce soit c'est à dire que je suis je prends mon exemple traditionnel d'eau de switch qui est un hébergeur français 100% français 100% propriétaire des infrastructures et surtout un hébergeur de qualité avec un sav très réactif très courtois à votre service et et compétent franchement il n'y a rien à redire là dessus moi ça fait cinq six ans que je suis client chez eux je dois voir quatre contrats je crois chez eux donc c'est pour dire voilà je suis satisfait de leur service et donc je leur fais de la pub pas uniquement parce que je suis rétrébué pour le faire mais également parce que je suis convaincu par leur produit par leur service voilà donc si vous cliquez sur ce lien là et que vous réalisez un achat d'un hébergement chez ou de switch vous allez payer 72 euros ttc hors code remise puisque vous voyez qu'ici un code remise alors je sais pas s'il est toujours valable à vérifier donc vous payerez 72 euros ttc que vous passiez par mon lien ou pas voilà donc pour vous c'est c'est très transparent ça vous coûte absolument rien la seule différence c'est c'est pour moi voilà c'est si vous passez pas par mon lien mais je touche rien tout simplement voilà alors bien sûr ne n'achetez pas quoi que ce soit que vous n'ayez pas besoin c'est pas c'est pas mon propos je ne cherche pas à vous faire acheter des choses qui vous seront inutiles c'est uniquement dans le cas où vous avez besoin ou envie d'acheter un thème une extension changer l'hébergeur ou si vous avez besoin d'un nouvel hébergeur n'hésitez pas à regarder ici voilà je vous propose pas mal de choses ça peut évoluer d'une vidéo à l'autre parce que bien sûr il ya de nouveaux programmes d'affiliation qui apparaissent de temps en temps et puis et puis bien surtout il ya il ya des programmes d'affiliation que je avec lesquels je cesse de travailler parce que les produits dans la durée autrement ça se dégrader ça peut arriver voilà donc donc c'est pour ça que d'une vidéo l'autre il peut y avoir des différences au niveau des liens voilà et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao ciao